Nous vous demandions cette semaine si vous appuyez les revendications des éducatrices en milieu familial. Celles-ci ont manifesté lundi pour obtenir du gouvernement de meilleurs salaires et des normes minimales de travail, comme des congés maladie ou des vacances payées. Les résultats sont partagés. 51 % des répondants à notre question sondage n'appuient pas les éducatrices. Daniel Tremblay. Voulez-vous manger votre colacien, les cocos? Première constatation, le travail effectué auprès des enfants par les responsables des services de garde en milieu familial suscite admiration et respect dans la région. Il travaille fort, les femmes qui travaillent dans le milieu familial. Surveiller les enfants tout le temps, tout le temps, ce n'est pas toujours un cadeau. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement aussi. C'est quasiment une vocation. Quant à appuyer leurs revendications, les réponses à notre question sondage sont partagées. Il a été très difficile aussi d'obtenir l'opinion des parents. À la caméra, en tout cas, tous les gens que nous avons rencontrés appuient les revendications des éducatrices en milieu familial. Il faut absolument les appuyer parce que c'est important qu'elles aient des congés au même titre que les autres employeurs. Parce qu'ils méritent le même salaire que les grandes garderies et tout ça, les mêmes avantages, tout, tout, tout. Parce que c'est du travail. Ça prend beaucoup de patience pour prendre soin des petits-enfants et les prendre soin comme il faut. Ça mérite d'être bien payé. Des conditions de travail plus intéressantes en milieu familial permettraient d'attirer davantage d'éducatrices dans la profession et d'y garder plus longtemps. C'est sûr que s'il y avait des meilleures conditions, comme je vous disais, ça permettrait aux filles, ça serait plus stable. Il y aurait des personnes qui feraient ce travail-là pour plus longtemps. Parce que des fois, les filles font ça une couple d'années, puis elles se tannent, puis elles retournent dans d'autres domaines. Ici, c'est comme ça. Une liste d'attente moins longue, ça ferait bien l'affaire de Mylène Beauregard de Rivière-du-Loup, qui attend depuis près d'un an deux places en garderie pour ses jumelles. Il y aurait plus de places, effectivement, avec des meilleures conditions. Puis à ce moment-là, on pourrait prévoir le retour au travail pour nous. Ce serait plus facile, ce serait moins un casse-tête, moins d'inquiétude aussi. Pour l'instant, les moyens de pression des responsables de services de garde en milieu familial se sont limités cette semaine à deux petites heures de fermeture. Mais l'automne prochain, il est possible que les services soient fermés toute une journée. Les parents risquent de trouver ça moins facile. Daniel Tremblay, à Rivière-du-Loup.